Yaoundé, la capitale camerounaise, fait peau neuve depuis l'annonce de la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron. Les rues sont embouteillées, les populations de Yaoundé font leurs emplettes parce que la ville sera paralysée pendant trois jours. La dernière fois qu'un chef d'État français était arrivé au Cameroun remonte à 2015, il y a donc sept ans. C'était François Hollande et cette visite n'avait duré que six heures. Aujourd'hui donc, Emmanuel Macron renoue avec cette tradition vieille de plus de 50 ans et certains Camerounais s'en réjouissent. Ça renforce, ça consolide même les liens entre le Cameroun et la France. Ça vient booster nos relations, ça montre qu'entre nous il y a des bonnes relations, il y a vraiment cette symbiose. Alors que vient faire Macron au Cameroun ? Continuer à écouter ses conseils qui jusqu'ici n'ont pas fait preuve de clairvoyance ou de faire confiance à l'avenir aux vrais démocrates, l'historien camerounais jette un regard froid. Historique peut-être, mais c'est surtout une visite de redistribution dans le golfe du Guinée. Elle est inspirée sans doute par les récents événements qui se déroulent en Europe et le déploiement de la Russie au sein du golfe du Guinée. Le Cameroun apparaît comme un pays stratégique et le président français probablement voudrait s'inscrire dans la logique de ne pas laisser du terrain. Disons, la visite du président français s'inscrit dans le sillage d'une francophobie généralisée dans les pays africains en général et le Cameroun lui aussi n'en fait pas exception. Il y a une certaine défiance du français qui est liée à une certaine perception de la manière dont la France a géré ses relations internationales avec ses anciennes colonies africaines, et d'une manière générale avec les anciens pays africains. Donc il y a cette méfiance qui s'exprime à tous les niveaux. Et elle a été encore ici au campus et régulièrement dans nos départements avec nos collègues de sociologie. On a fortement analysé le fait que les scientifiques de l'université perçoivent de façon hostile la manière dont la France entend se reconfigurer sa politique étrangère en Afrique. Dans son agenda, Emmanuel Macron rencontrera des acteurs de la société civile et s'entretiendra avec plusieurs personnalités camerounaises.